J'espère que vous m'entendez tous bien. Une petite précision sur les missions du haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité. Nous sommes rattachés au cabinet des ministres. Nos missions principales sont la protection de la sécurité des infrastructures, des secteurs d'importance vitale, la protection du potentiel scientifique et technique, la protection et la politique de sécurité des systèmes d'information. Moi-même, je suis fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information adjoint. J'interviens sur toutes les problématiques de définition et de mise en œuvre des politiques SSI, et notamment sur l'accompagnement des établissements en cas d'incident cyber majeur. Le service du haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité assure aussi la sécurité économique pour le secteur de la santé et la protection du secret de la Défense nationale pour le secteur. Voilà. Sur la partie cybersécurité, moi, je suis plutôt là pour répondre à vos questions. Donc, j'interviendrai plutôt sur la phase d'échange avec un point particulier au regard des incidents qui sont arrivés dernièrement, dont la presse s'est fait écho. Il faut que dans vos établissements, vous identifiez les prestataires qui sont susceptibles de vous accompagner en cas d'incident. C'est essentiel, puisque quand l'incident survient, il est trop tard pour travailler sur le choix du prestataire qui vous accompagnera. Voilà, donc je... Sous-titrage Société Radio-Canada